L'oreille interne L'oreille interne est l'organe de la perception du sang et de l'équilibration située en dedans de la caisse du tympan. C'est une série de cavités creusées dans l'épaisseur de rochers. L'oreille interne comprend le labyrinthe osseux et le labyrinthe membraneux. Le labyrinthe membraneux est continu au sein des structures tubulaires du labyrinthe osseux. Les labyrinthes osseux et membraneux sont séparés par l'espace périlymphatique contenant la périlymph. De point de vue fonctionnel, l'oreille interne comprend le vestibule, qu'on le voit ici, et les conduits semi-circulaires destinés à l'équilibration. Et la cochlée, qui est l'organe de l'audition. Le labyrinthe osseux présente à décrire le vestibule, le vestibule osseux, sur lequel sont branchés les trois canaux semi-circulaires. Le vestibule osseux est une cavité ovoïde située en arrière de la cochlée et juste médialement à la paroi médiale de la caisse du tympan. Ici, on voit la caisse du tympan au niveau de l'oreille moyenne. Ici, le vestibule osseux au niveau de l'oreille interne. On va commencer par la description du labyrinthe osseux. On reconnaît une partie centrale, c'est le vestibule, qui rentre en contact avec la caisse du tympan par sa face externe. Et sur cette face, on reconnaît les deux fenêtres, fenêtres ovales et fenêtres rondes. On a également les canaux semi-circulaires qui vont s'implanter sur le vestibule. Et enfin, le limaçon ou la cochlée. Les canaux semi-circulaires ont une forme cylindrique, en fer à cheval, implantés sur le vestibule par deux extrémités. Ces canaux sont disposés de façon caractéristique. On a le canal semi-circulaire supérieur, le canal semi-circulaire postérieur et le canal semi-circulaire externe. Le limaçon, c'est la partie de l'oreille interne responsable de l'audition. C'est un enroulement du canal osseux autour de la columelle, cette partie centrale. Il forme à peu près deux torrithmi de spires. On va essayer de desséquer le limaçon. Et on remarque qu'il est subdivisé par une lame spirale et une lame basilaire en deux étages. Un étage supérieur, c'est la rampe vestibulaire. Et un étage inférieur, c'est la rampe tympanique. Donc, le canal coquillaire est divisé en deux parties. Une supérieure, la rampe vestibulaire. Et une inférieure, c'est la rampe tympanique. La columelle, au centre, est crusée par de multiples canaux qui abritent des filets nerveux provenant des différents étages du limaçon pour former lunaire coquillaire. Maintenant, on va voir le labyrinthe membraneux. Ce labyrinthe membraneux va tapisser en dedans le labyrinthe osseux, formé également par le vestibule membraneux. Qui est formé par deux visicules. Le tricule en haut et le saccule en bas. Donc, ici, c'est le vestibule osseux. Et ici, c'est le vestibule membraneux. Le tricule va recevoir les canaux semi-circulaires et le saccule se continue avec le canal coquillaire. Les conduits ou les canaux semi-circulaires membraneux, ils sont placés dans les canaux semi-circulaires osseux. Ils ont la même forme que les canaux et ils s'ouvrent dans le tricule. Ici, on voit un canal semi-circulaire membraneux. Et ici, c'est le canal semi-circulaire osseux. Ensuite, on a le limaçon membraneux qui est sous forme du tube prismatique. On roulait en doutoridémie du spire comme le limaçon osseux. Et il contient l'organe de Corti. Et à partir de cet organe de Corti, naissent les fibres de la portion coquillaire du nerf auditif. Toutes les cavités du labyrinthe membraneux contiennent un liquide eau de roche, c'est l'ondulemph. On le voit ici, à l'intérieur. Ces cavités baignent d'autre part dans le périlinph qui les séparent de leur contenant osseux, c'est-à-dire du labyrinthe osseux. Sous-titrage Société Radio-Canada